Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo... Quoi ? Vidéan ? J'ai chaud, j'ai déjà chaud. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo Bilan Lecture J'ai mes Patreon qui me regardent en ce moment même en behind the scenes ils ont l'exclusivité si jamais vous voulez vous inscrire sur mon Patreon vous voyez moi en train de filmer ma vidéo genre les coulisses et oui donc ils verront avant vous bref je dois faire je dois faire une vidéo bilan parce que ça fait 107 ans encore une fois ça fait 3 mois 3 mois ? et donc il y en a beaucoup il y en a 1, 2, 3, il y en a plus de 20 parce qu'il y a aussi ceux qui sont en ebook donc il y en a au moins 25 je pense donc voilà avec mon petit sweatshirt Stray Kids que j'aime de tout mon amour je l'ai acheté sur Amazon du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos donc la dernière fois je vous parlais de La Guilde des Ombres en dernier je me suis arrêtée tome 2 partie 1 j'ai pas repris non 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 parce que j'étais frustrée vous même vous savez ensuite j'ai lu enfin j'ai lu j'ai dit NF plutôt plutôt j'ai dit NF à combien de pourcents ? à 50% ouais j'avais lu quand même 50% de Brooklyn Girl de Luna March qui était pas trop mal il me semble que je vous avais dit que c'était pas si pire que ça je sais pas si vous entendez si vous entendez peut-être l'ASMR de mon faut que j'aille couper l'ASMR de l'ASMR de mon Patreon oui donc c'était l'un de ses livres clichés avec le Stepbrother sauf que là c'était pas le Stepbrother c'était le meilleur ami du Stepbrother je crois du demi-frère donc c'est notre jeune fille qui s'appelle qui s'appelle Brooklyn Girl c'est son surnom mais comment elle s'appelle ? elle énerve Hayden ça c'est bien mais elle s'appelle comment ? ah Amy ok donc Amy qui va déménager à Los Angeles je crois Los Angeles un truc comme ça elle vient de Brooklyn d'où le surnom Brooklyn Girl elle a eu un drame vous verrez c'est révélé dans le prologue mais c'est assez surprenant il s'est passé un truc assez grave pour elle et du coup elle déménage elle va chez son beau-père je crois et bref elle rencontre son demi-frère et elle rencontre surtout le meilleur ami de son demi-frère qui s'appelle Hayden et qui est un bad boy et ça commençait bien les chapitres étaient super courts et donc ça se lisait hyper bien vraiment les chapitres faisaient pas plus de deux pages à chaque fois et je trouvais ça hyper sympa comme rythme mais au bout de 50% j'étais bon j'étais pas très intéressée donc du coup j'ai arrêté mais c'est pas mal fait c'est pas mal fait mais j'ai d'INF à 50% ensuite j'ai lu ce gros bébé là My Missing Peace de Acacia Black chez les éditions Necha etc pourquoi il y a autant de poussière dessus on ne sait pas j'avais trop trop envie de le lire purée je me suis tapé une obsession sur ce livre genre je sais pas je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et tout à coup je me suis dit je veux le lire absolument personne personne ne sait pourquoi bref et j'ai bien aimé finalement j'ai mis 3 étoiles 3 étoiles et demi si je me souviens bien je peux rester chiant me regarder sur le gozer ouais j'ai mis 3.5 parce que c'est ni un 3 étoiles ni un 4 étoiles c'est un 3.5 ok j'ai beaucoup aimé c'est une romance une romance contemporaine où on a deux jeunes gens qui s'appellent Luna et Liam et ils se sont rencontrés quand ils étaient petits donc du coup on a les flashbacks à quand ils étaient plus jeunes ce que j'aimais beaucoup j'ai adoré tous les flashbacks et en fait ils se revoient quand ils sont plus vieux parce qu'ils vont travailler ensemble dans une maison de disques enfin dans une dans un mais bref un truc de musique et ils vont se revoir sauf qu'il y a eu ce quiproquo il y a eu ce truc cette histoire qui s'est passée quand ils étaient petits donc du coup ils peuvent plus se saquer et ils vont voilà Enemies to Lovers se apprendre réapprendre à se connaître un petit peu et puis on va découvrir ce qui s'est vraiment passé en fait quand ils étaient plus jeunes et je me souviens qu'il y a un cliffhanger de malade à la fin et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que what the fuck le cliffhanger la fin et ouais j'avais bien aimé il y avait quelques petits défauts il me semble que le monsieur ils avaient un peu il y avait des scènes olé olé mais comme ils étaient un petit peu Enemies to Lovers où ils s'aimaient pas ils s'insultaient un petit peu l'un et l'autre pendant les scènes olé olé et j'étais un peu et calmez-vous vous voyez ce que je veux dire il y avait des trucs comme ça il me semble que le monsieur m'a énervée dans le présent en fait tous les flashbacks quand ils étaient plus jeunes j'ai adoré et le monsieur dans le présent j'avais un peu envie de le taper je vous avoue mais à part ça ça se lit super bien malgré le fait que ce soit une briquette et le cliffhanger à la fin interesting ensuite j'ai lu ce livre donc Iced Out de C.I. Ritchie qui est une romance ok 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 et ok ok ah jamais je n'arrêterai de chanter Matt Pokora ok le ok donc le sport le ok 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 c'est une romance MM ok et c'est deux jeunes hommes qui jouent dans la même équipe non qui sont rivales dans une équipe non qui jouent dans la même équipe je ne m'en rappelais qui jouent dans la même équipe de hockey et qui sont rivaux quand même ils ne s'aiment pas quand même en fait ils vont finir par bien s'aimer plus il y a finité parce que je ne sais pas ils vont se rapprocher je ne me rappelle plus pour quelle raison mais ils vont se rapprocher et c'était pas mal j'ai mis combien j'ai mis 3 étoiles ouais c'était pas mal je ne sais plus ce qui m'avait dérangé peut-être que ça allait un peu trop vite et peut-être que au niveau des scénolés il y avait quelque chose je crois que c'était en anglais pourtant mais je crois que ça m'avait un petit peu dérangé faudrait que je regarde dans mon vlog même moi je ne me rappelle plus mais en tout cas 3 étoiles pour celui-là et juste après j'ai lu un autre une autre romance hockey MM avec deux joueurs de hockey qui était incroyable celle-là j'ai mis 4 étoiles mais c'est un 4,5 c'est presque un 5 étoiles j'ai trop aimé c'est juste 4,5 parce que la couverture donc c'est Is it Rival Reed Rachel Reed c'est le tome 2 dans sa saga Game Changers mais sauf qu'en fait chaque tome est sur un couple différent donc du coup je pouvais lire très bien le tome 2 tout seul et tout le monde aimait trop ce tome 2 je le voyais passer sur Booktube et c'était trop bien là c'est du coup ces deux messieurs qui sont adultes cette fois-ci c'était plus young adult pour celui d'avant et celui-là c'est plus adulte enfin c'était plus new adult celui d'avant vu qu'il y avait des scènes mais voilà celui-là c'est des adultes ils sont hockeyeurs professionnels depuis longtemps et en fait ils sont rivaux depuis longtemps on a un monsieur qui est canadien québécois un autre monsieur qui est russe et ils jouent chacun dans une équipe différente des Etats-Unis et à chaque fois qu'ils se rencontrent pendant un match c'est vraiment l'événement à la télé tout le monde est là oh purée c'est qui qui va gagner parce que vraiment ils peuvent pas se saquer et tout et en fait ils vont devoir bosser ensemble parce que je crois qu'il y en a un qui va être transféré dans l'équipe de l'autre il me semble qu'il y a un truc comme ça ou ah non 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 c'était pas ça attendez c'est ça le problème de faire des bilans lecture 100 ans après j'en ai marre de moi je sais que mais oui ils sont pas transférés dans la même équipe en fait ils peuvent pas se saquer et tout et sauf que personne ne sait qu'en fait ils se voient déjà en secret à la télé tout le monde croit que c'est les pires rivaux etc qu'ils se détestent et tout et en fait ils se voient en secret depuis un petit bout de temps depuis qu'ils sont jeunes je crois depuis qu'ils ont commencé leur carrière de hockey ils se voient en dehors des matchs et ils se voient ils se voient ils se voient bien ils se voient bien voilà ils ont des genres de wine ça je l'arriverai jamais à dire je sais pas pourquoi à chaque fois je vais dire one night stand je dis wine ils ont des petits genres de hook up là ils se retrouvent dans des hôtels etc de temps en temps depuis qu'ils sont apprentis apprentis hockeyurs en fait et ça personne le sait et en fait ils sont un peu en mode bon c'est bon on en parle pas trop genre ils sortent ensemble enfin vous voyez ils passent une nuit ensemble de temps en temps et ils en parlent pas et sauf qu'à un moment ils vont se rendre compte qu'il y a plus que ça et donc et donc voilà et donc ça va être compliqué parce que avec leur métier avec leur leur soi-disant rivalerie rivalité rivalerie en anglais rivalité et c'était trop bien c'était incroyable j'ai trop aimé j'ai adoré ces personnages c'était vraiment trop trop cool comme livre mais cette couverture voilà quoi mais j'ai trop aimé et donc faudrait que je me l'achète faut que je me l'achète parce que je l'aime trop je veux trop le relire bref c'était trop bien ensuite j'ai lu un petit livre pour un vlog qui ne sortira sans doute jamais qui je sais pas quand est-ce qui sortira ce vlog un jour ou l'autre je voulais faire un vlog spécial cozy fantasy où je lisais des cozy fantasy et j'en ai lu une qui est celle-ci donc c'est that time I got drunk and save the demon de Kimberly Lemming et j'ai pas encore lu les autres que je voulais lire pour le vlog donc on verra un jour on verra mais en tout cas j'ai lu celui-là et j'ai adoré j'ai mis 5 étoiles ouais j'ai mis 5 étoiles c'était trop trop bien c'était trop drôle c'est hyper drôle par contre c'est très je me souviens que le langage est très particulier c'est genre langage de neighborhood langage de cité mais américain vous voyez ce que je veux dire notre autrice c'est une jeune femme noire américaine et qui du coup a ses personnages ses personnages de fantasy c'est des cozy fantasy avec des personnages noirs à chaque fois notre jeune femme le personnage principal c'est une jeune femme noire et vraiment elle sort des trucs qui sont hyper drôles parce que c'est vraiment la façon de parler des gens dans les cités entre guillemets en Amérique il y a plein de petits trucs spécifiques aussi où on parle beaucoup des cheveux aussi de notre personnage principal et ça c'est trop cool parce qu'en fait elle part vraiment en aventure de fantasy là où elle part elle doit se baigner dans un lac pour se laver et machin vous avez vu mes cheveux enfin en fait elle a ses cheveux naturels hyper bouclés et en fait je suis obligée d'emmener avec moi donc en fait elle emmène avec elle une espèce de petite potion qu'elle a fait qui est en fait de l'après-shampooing ou je sais pas un truc pour démêler un peu et elle est là elle s'en sert dans la rivière parce qu'elle dit je peux pas juste tremper mes cheveux dans l'eau après c'est un désastre genre vraiment et donc il y a plein de trucs hyper spécifiques comme ça aux héroïnes de ces bouquins et je trouve que c'est c'est trop bien fait et c'est trop trop cool en plus c'est toujours des héroïnes plus size donc qui sont grosses et ça pareil on le voit dans la romance en fait le monsieur il le voit bien quand il la décrit dans sa tête il voit bien qu'elle a pas des petites cuisses elle a des grosses cuisses vous voyez et il adore et elle a pas un ventre plat elle a des bourrelets vous voyez et il adore ces bourrelets et je ah purée incroyable incroyable et c'est drôle et donc c'est notre jeune femme qui vit dans ce petit village de fantaisie petit village cosy où elle est une petite sorcière et tout je sais plus ce qu'elle fait je sais plus si elle je crois qu'elle s'appelle cannelle et qu'elle ramasse de la cannelle enfin qu'elle vend de la cannelle et donc et qu'elle s'appelle cannelle en même temps et et bref elle vend des épices des trucs comme ça sauf que un jour il y a toute une histoire comme quoi comme quoi il y a des démons qui traînent pas très loin et qu'il y a des gens qui sont des héros qui sont choisis chaque année pour aller combattre les démons et pour défendre les petits villageois et nous notre jeune femme elle a pas choisi du tout c'est pas elle the chosen one il y en a une autre une fille blonde qui est partie pour combattre les démons et elle elle a pas été choisie du tout elle reste dans son village pour vendre ses épices sauf qu'elle va tomber sur un démon dans son champ d'épices en fait en plein milieu de la nuit et en plus elle est bourrée à ce moment là c'est pour ça that time I got drunk elle est bourrée à ce moment là et elle trouve un démon qui est un peu en mauvaise posture et elle va l'aider du coup il est un peu coincé quelque part et elle va l'aider et elle va se rendre compte que les démons sont pas si méchants que ça et ils vont avoir un point en commun ils doivent partir dans une quête pour aller chercher quelque chose pour sauver le village de la jeune fille et et donc ils partent dans cette dans cette quête et ils tombent amoureux et c'est trop cool c'est trop drôle j'adore le monsieur le monsieur il peut se transformer en bête hyper monstrueuse mais aussi il peut se mettre en humanoïde avec il a les cheveux noirs super long et il est vraiment le cliché du fait trop beau là et c'est trop cool c'était trop cool c'était trop drôle trop cool trop cocooning j'ai adoré c'était trop bien j'ai lu Hooked de Emily McIntyre et j'ai mis deux étoiles il est en français dispo en français chez Plume du Web c'est une dark romance c'est un petit retailing de Peter Pan mais un peu rien à voir c'est vraiment du contemporain où on a notre jeune fille qui du coup s'appelle Wendy mais elle est elle est serveuse je crois dans un bar et son père s'appelle Peter donc du coup Peter Pan c'est enfin voilà c'est son père qui est homme d'affaires et en fait son père c'est un homme d'affaires on va se rendre compte qu'il est c'est un homme d'affaires pas très net vous voyez et en fait il a un ennemi son père c'est le monsieur qui s'appelle Hook qu'on appelle aussi James et en fait James il va trouver Wendy il va la rencontrer dans son bar et tout enfin je crois que c'est Wendy qui va aussi aller dans son bar à lui parce que lui il a une boîte de nuit et Wendy elle vient dans sa boîte de nuit et tout de suite il la remarque et tout et il va se rendre compte que c'est la fille de Peter son ennemi juré et donc il va essayer de séduire Wendy pour se venger de Peter sauf que au bout d'un moment elle va se rendre compte qu'il aime bien Wendy quand même je me souviens qu'il y a un type le twist à la fin il y a tout ce qu'il faut il y a quand même du rebondissement pour dire que c'est du contemporain il y a quand même un truc où il y a un méchant qui est révélé à la fin on ne s'en doutait pas etc c'est assez intéressant ce qui se passe à la fin par contre voilà tout du long c'est cette histoire notre monsieur est censé être bad boy est censé être méchant être vraiment un méchant et donc il est méchant il tue des gens pour zéro raison quand il est énervé et puis au niveau des scènes olé olé ça correspond à la dark romance donc il y a vraiment des kinks un petit peu bizarres des trucs enfin bizarres des kinks particuliers disons qui sont un peu plus dark un peu plus dark romance où il y a des trucs comme quoi il l'étrangle un petit peu de temps en temps donc mais tout ça de manière safe parce qu'elle peut dire stop au bout d'un moment et elle aime bien mais vous voyez beaucoup de scènes comme ça et en fait je me suis rendu compte que c'était pas mon trip j'étais pas à fond et puis j'étais pas à fond dans l'histoire non plus mais c'était pas mal écrit franchement et c'était pas mal pour ce que c'était c'était pas mal il y avait rien de trop offensant il y avait rien de trop grave et ça se lit très très bien et très très vite donc j'ai mis deux étoiles quand même parce que je l'ai lu en entier donc je l'ai lu et et j'ai bien aimé l'écriture c'est juste que c'était pas trop mon truc en fait j'étais pas attachée au personnage donc j'avais pas envie qu'il finisse en s'en rangle j'étais pas j'étais pas intéressée mais c'est bien écrit tout de même ensuite j'ai lu j'ai dit NF à combien de pourcents ? 32% j'ai dit NF ce livre là je suis dégoûtée parce que je croyais que c'était une romantécie polaire et vous savez que j'adore les romantécie et j'adore les romantécie qui se passent dans la neige et là c'est A Curse of Frost and Fate de Verica Sloan et c'était censé être un retelling du Nutcracker donc retelling du casse-noisette et de Barbie casse-noisette c'est pas Barbie casse-noisette mais mais vous voyez ce que je veux dire et romantécie et en fait ça partait bien et en fait non en fait c'était assez mal écrit il y avait encore des coquilles dans ce livre j'ai trouvé plein de coquilles c'était assez mal écrit mais l'idée en soi était sympa où on avait une jeune fille qui était dans notre monde à nous qui s'appelle Clara et qui fête Noël avec ses parents tranquillou bilou sauf que d'un coup il y a un portail dans le temps qui va s'ouvrir entre son monde et un autre monde et elle va être kidnappée dans un autre monde où elle va rencontrer un monsieur qui est un soldat enfin qui est un prince et elle va l'aider à sauver son royaume et ce soldat là c'est le monsieur casse-noisette qui casse les noisettes c'est que c'est qu'il y a des histoires de malédiction comme quoi il va devenir un casse-noisette ou je sais pas quoi mais mais voilà il y a ces trucs là en même temps c'était un peu trop mélangé avec des trucs fantastiques un peu trop enfantin parce qu'on avait aussi des hommes rats des enfin des rats qui étaient debout qui avaient la taille d'un homme et qui marchaient et qui parlaient et qui machin et on avait le roi des rats qui était qui était le méchant et tout et du coup j'avais vraiment du mal à imaginer des rats qui parlent et voilà et l'écriture était vraiment pas top alors que voilà Clara elle est kidnappée dans ce nouveau monde et tout d'un coup elle a plus ses parents elle a plus rien et puis vraiment elle est en mode le prince il est trop beau genre vraiment toutes les 5 minutes j'étais madame il va falloir survivre là on en est pas là donc voilà mais ça c'était très prometteur c'était tout ce que je voulais sur le papier mais sauf mal exécuté donc je suis dégoûtée je l'ai arrêté à 32% mais après j'ai lu une romantée cipolaire incroyable trop bien un nouveau favori de l'année donc je suis trop contente je suis trop contente ça m'a réconciliée c'était pendant le challenge j'étais glacée j'avais envie de lire des bouquins glacés forcément au plein milieu de l'été là encore maintenant parce que l'automne ne vient jamais on en a marre mais donc le challenge était glacé c'est un challenge que je fais pendant l'été pour lire des livres d'hiver parce que l'été c'est l'été c'est c'est offensant ok ça me bref ça m'offense et donc le premier livre que j'ai lu pour mon challenge c'était celui-là L'Edge de Stacy McEwan et j'ai adoré Nouveau coup de coeur je ah favori de tous les temps j'étais chou j'étais chou j'ai tout aimé dans ce livre j'ai tout aimé c'est une roman de Stacy un peu un peu beaucoup dark qui commence de manière très très dark parce qu'on est sur un sur une espèce de plateau en fait notre jeune fille elle vit en haut d'une montagne sur un plateau qui est contre une montagne de chaque côté du plateau il y a soit la montagne qui monte super haut d'un côté ils peuvent pas l'escalader donc ils savent pas ce qu'il y a en haut soit un gouffre sans fond en bas où les gens tombent et meurent et donc ils sont coincés dans ce plateau là ils sont coincés dans ce petit village et ils ont été coincés là par une espèce particulière de gens surnaturels qui sont des glacianes qui ont des ailes qui sont tout albinos et qui ont des griffes des cerfs de piaf là et qui de temps en temps déjà viennent leur rendre visite pour balancer à peine de nourriture mais vraiment à peine pour que eux ils se battent entre eux pour avoir de la nourriture en mode Hunger Games et ils viennent aussi tous les ans pour prendre quelques humains comme ça dans le village pour les emmener on ne sait où et les humains reviennent jamais donc nous notre jeune fille d'Ausine elle vit là dedans et elle a toute sa famille qui a été soit prise par les glacianes soit qui a subi des drames parce que c'est dur de vivre là où elle vit et du coup elle est toute seule elle est toute seule dans sa petite maison elle essaye de couper du bois de faire comme elle peut pour survivre et on la voit au début c'est hyper dur il y a même plein d'hommes qui essayent de tourner autour d'elle et de faire des choses pas très correctes et tout et elle elle doit se défendre contre ces hommes là donc c'est comme ça qu'elle apprend à se battre et notamment elle manie la hache en fait elle a une hache qu'elle manie tout du long de la roman de Tessie mais c'est hyper plausible le fait qu'elle sache s'en servir et qu'elle sache se battre parce que là où elle vit elle est obligée de se battre pour survivre et notamment d'utiliser sa hache de temps en temps s'il y a un mec qui veut qui veut s'en prendre à elle et ben elle fout un coup de hache voilà donc c'est comme ça qu'elle a appris à se battre parce qu'elle a appris à la dure parce que là où elle vit c'est compliqué quoi et elle est dépressive enfin en même temps comment ne pas être dépressive dans cette situation mais on voit qu'elle est vraiment dans cet état qui m'a beaucoup touchée et c'est pour ça qu'elle a beaucoup de post-it et que j'ai beaucoup pleuré c'est parce qu'elle est vraiment dans cet état où elle a pas envie de vivre parce qu'elle est là à quoi ça sert ? à quoi je sers ? là je sers à rien mais en même temps elle a pas envie de mourir donc du coup elle est là elle sert à rien et elle fait rien et elle est là j'en ai marre vous voyez ce que je veux dire et quelque part elle a hâte que les glacianes arrivent et peut-être la prennent et l'enlève pour l'emmener je sais pas où même si c'est pour la tuer là je m'en fous parce que là de toute façon là je fais rien je sert à rien je fais rien donc vraiment elle est dans cette situation au début et j'étais là on a pleuré ah on a pleuré et en fait du coup elle va finir par se faire prendre par les glacianes elle va rencontrer notamment un monsieur qui est demi-glaciane qui est humain et glaciane et qui est un petit peu particulier parce que normalement les glacianes ils sont tout albinos et ils ont des ailes blanches et tout et lui il a des ailes noires et il est noir il a la peau noire ils vont se trouver un point en commun ils vont se trouver une quête en commun tous les deux ils doivent aller quelque part pour faire quelque chose vous verrez et ils doivent s'entraider pour sauver aussi bien lui les gens qu'il aime et elle les gens qu'elle aime elle au ledge et donc ils vont devoir collaborer ensemble mais elle elle est hyper méfiante parce que elle s'est toujours méfiée des glacianes et lui il est à moitié glaciane donc forcément elle est méfiante donc c'est Ennemis to Lovers et ils vont vraiment partir dans un voyage dans la neige où il fait froid ils vont devoir se coller pour avoir de la chaleur ou même vous savez ils se lancent des pics toutes les 5 minutes parce qu'elle il est hors de question qu'elle fasse confiance à quelqu'un parce qu'elle a jamais eu personne qui l'a aidé dans sa vie donc c'est normal en fait qu'elle arrive pas à faire confiance à quelqu'un et donc c'est hyper compliqué et c'est incroyable les citations le nombre de post-it le nombre de trucs j'ai écrit dans tout le bouquin parce que c'était beau juste c'était beau c'était magnifique je hurlais là j'ai écrit Oh my god this book my heart hurts oui j'écris en anglais parce que c'était je lisais en anglais donc j'ai dit en gros j'ai mal au coeur j'avais mal au coeur et j'étais OMG ce bouquin j'ai mal au coeur parce que parce qu'il y avait des fois il y a des trucs c'est poignant c'est oh purée j'ai failli mourir j'ai failli mourir et c'est un de mes livres préférés de l'année j'ai trop hâte de lire le tome 2 ça va être une trilogie j'ai trop hâte c'est trop bien c'est trop bien il va sortir en français dans une nouvelle maison d'édition je crois que c'est la maison d'édition Olympe on m'a dit que c'était ça mais on verra mais je pense qu'il va bientôt sortir donc vous l'aurez bientôt ensuite toujours pour mon challenge j'étais glacée j'ai tenté de lire ce petit livre là qui m'a été offert par Cam de la chaîne Madame Errance et donc c'est Slaying the Frost King de Candace Robinson et Elle Beaumont qui fait partie d'une série de livres que des autrices que j'aime bien vont sortir notamment il y a une autrice qui a écrit dans cette série de livres qui est l'autrice Carissa Broadbent qui est ma nouvelle autrice préférée et donc j'ai pris son livre à elle aussi dans cette série mais j'ai mis aussi dans ma wishlist les autres livres des autres autrices pour voir et j'avais testé celui-là parce que la couverture est juste magnifique et l'histoire pareil ça partait c'était censé être un truc que j'aime trop on était dans un royaume de fantasy qui s'appelle Frostia là où je sais pas quoi mais bref un truc de la neige you know lui c'est le king du frost donc c'est vraiment le roi le roi de la glace en fait et il est un peu méchant il est un peu méchant quand même et elle elle vit dans un petit village et son père c'est le père Noël son père il fabrique des jouets donc elle aussi elle fabrique des jouets et elle les vend à son petit village et tout elle va se faire enlever par ce monsieur qui est le Frost King parce qu'il veut il veut se trouver une femme il me semble et il doit sacrifier une humaine en fait chaque année il devait sacrifier un humain au village sauf que cette année ils ont sacrifié personne et donc il est énervé alors il arrive au village il la kidnappe il la sacrifie pas tout de suite parce qu'il y a pas trop de raison vous voyez c'était un peu bancal il était ah non je te sacrifie pas tout de suite déjà je te kidnappe je t'emmène dans mon château ok ensuite après il va un peu se marier avec elle alors qu'il est censé la sacrifier et qu'il est obligé de la sacrifier pour un truc de fantaisie spécial mais au final il oublie un peu et bref c'était un peu un peu bancal c'était un peu pas très bien écrit pas très bien fait et donc et donc trop déçu mais en soi ça partait bien la couverture est magnifique mais je me suis pas du tout intéressée à l'histoire ni au personnage parce que parce que c'était pas bien fait pour moi donc sniff je me suis arrêtée je crois là où j'ai mis mon petit post-it je me suis arrêtée là voilà ensuite toujours pour mon challenge j'ai été glacée j'ai vraiment bien fait le challenge j'ai été glacée cette année franchement j'ai bien lu j'ai bien lu j'ai bien lu ah est-ce qu'il y a pas un autre livre avant tic 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 yes j'ai voulu lire la romance ok ok et ok ok qui fait fureur en ce moment sur tiktok et sur booktube c'est la romance Pucking around de Emily Wrath qui est une romance white shoes donc c'est à dire que notre jeune femme a plusieurs prétendants je crois qu'elle en a 4 je me rappelle plus combien exactement j'suis vraiment désolée elle en a au moins 3 ah non elle en a 3 elle en a 3 et il y a elle donc ils sont 4 et c'est des joueurs de hockey et notre jeune femme elle est médecin elle est médecin sportive en fait pour le sport donc elle va aider l'équipe de hockey elle va faire médecin pour cette équipe de hockey et en fait elle a rencontré un des messieurs un des joueurs de hockey ils se sont déjà rencontrés dans la nouvelle que j'ai lu juste avant That One Night j'ai lu cette nouvelle, ce qui est bizarre parce que du coup eux ils se rencontrent dans cette nouvelle alors que pourquoi ne pas l'avoir intégré au bouquin, franchement je comprends pas, bref donc ils se rencontrent avec le monsieur qui s'appelle Jake je crois et ils ont un one night stand je vais y arriver ils ont une nuit ensemble où vraiment c'est, ça c'est pareil c'était incompréhensible, cette nouvelle là c'est les deux qui passent une nuit ensemble et qui sont en mode oh purée c'est l'amour de ma vie c'est mon âme soeur, cette personne c'est mon âme soeur on se comprend trop, c'est incroyable fantastique et en fait arrivé au matin ils se séparent et ils se barrent chacun de leur côté sans se donner leur numéro sans se parler ni rien et ils se barrent pour zéro raison alors qu'ils sont en mode waouh l'amour de ma vie et tout donc ça tenait pas debout ce truc là déjà et puis finalement Rachel notre jeune fille elle va retrouver le monsieur qu'elle aime trop là elle va le retrouver dans l'équipe de hockey avec laquelle elle travaille maintenant en tant que médecin et elle va être là oh mon dieu oh mon dieu mais c'est pas tout, elle va rencontrer aussi le meilleur ami du monsieur qui s'appelle Jake donc le meilleur ami je sais plus comment il s'appelle mais en tout cas il habite à côté de chez Rachel là elle a un nouvel appartement et son voisin c'est le meilleur ami de Jake et donc ils vont se rapprocher parce que c'est son voisin et tout et donc du coup elle a déjà un truc avec Jake et un truc avec son voisin et au milieu de tout ça il y a un autre joueur de hockey qui est le gardien de but mais sauf qu'on dit pas comme ça en hockey on dit le gauli je sais pas comment on dit en français mais bref le monsieur gardien de but voilà aussi qui va se rapprocher de notre jeune femme Rachel et elle va avoir quelque chose avec tous ces messieurs et au final elle va finir avec tous ces messieurs et eux ils ont pas forcément de relations ensemble il y a deux messieurs qui ont des relations ensemble voilà qui sont intéressés l'un par l'autre mais il y a un monsieur qui n'est pas intéressé par les autres messieurs donc c'est polyamoureux mais pas totalement et j'ai lu parce que j'étais intriguée tout le monde adore ce bouquin il est énorme il fait 500 pages là on sait même pas pourquoi et j'étais intriguée par le truc j'étais intriguée de savoir comment elle allait nous faire cette romance white shoes comment on fait pour que on ait tous ces gens qui sont amoureux mais en même temps ils sont pas tous amoureux entre eux vous voyez ce que je veux dire j'étais intriguée et en fait j'ai dû m'arrêter je crois j'ai skippé jusqu'à 70% et après ça m'a saoulée les personnages me saoulaient c'était pas forcément très très bien écrit et je vous dis c'était très bancal où vraiment à chaque fois nos personnages ils sont en mode waouh c'est l'amour de ma vie mais je fais rien si c'est l'amour de ta vie c'est genre bouge tes fesses et pourtant c'est moi qui dis ça moi qui bouge jamais mes fesses pour rien mais là voilà vous voyez ce que je veux dire suffisait d'échanger de numéros et ils étaient là non on peut pas être ensemble parce que moi je suis sa médecin non on s'en fout au final à la fin ils sont en mode c'est pas grave si t'es médecin et que tu sors avec les gens de l'équipe on s'en fout genre vraiment et c'était ça la fin bref donc j'ai dit NF et c'était vraiment pas mon truc j'ai même pas j'ai noté j'ai mis deux étoiles aux deux trucs parce que la nouvelle je l'ai lu en entier et j'ai mis deux étoiles parce que pas plausible et finalement Pucking Around j'ai j'ai comment dire j'ai skimé tout du long j'ai lu en diagonale tout du long mais je l'ai lu quand même et donc j'ai mis deux étoiles parce que pareil c'est pas hyper offensant une étoile vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas bien non plus donc deux étoiles ensuite toujours pour mon challenge j'étais glacé j'ai lu mes livres sont tombés j'ai lu ce livre là qui normalement a cette couverture là mais ça c'est une édition spéciale que j'ai eu à la Rare en Angleterre je suis allée à Londres exprès j'ai failli mourir et j'ai payé très très cher le train l'Eurostar oui on s'en souvient je suis toujours pas remboursée non 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 bref et j'ai rencontré l'autrice elle avait des éditions spéciales exprès pour la Rare et elle me l'a signée il y a écrit chère Nina et elle me dit welcome to Elfin qui est le l'endroit où ça se passe et bref il est magnifique il est trop trop beau je l'aime trop j'aime trop cette édition spéciale magnifique il y a même des des fanarts dedans incroyable incroyable j'aime trop et finalement j'ai beaucoup aimé ce livre je sais plus si j'ai mis 4 étoiles ou 3,5 attendez laissez moi vérifier laissez moi danser tout l'été j'ai mis 3 étoiles mais en fait c'est un 3,5 parce que pareil truc un petit peu bancal mais en série je pense que ça va être sympa en série pour moi c'est le début d'une série Beat a Little d'une série de romances paranormales sauf que c'est même pas une romance paranormale c'est vraiment une fantaisie on est enfin un petit peu une fantaisie post-apo un petit peu parce que notre jeune femme elle est à la base américaine elle vit à Las Vegas et en fait elle va se réveiller dans un monde de glace elle va se réveiller dans un lac comme ça et elle voit que tout est glacé autour d'elle et tout a changé et elle se dit qu'est-ce qu'il se passe et là elle rencontre des gens qui sont des fées qui ont des oreilles pointues avec même de la petite moumoute au bout des oreilles parce que c'est à moitié des loups donc ça me tue ils ont de la moumoute au bout des oreilles bref et elle rencontre ce monsieur et elle est là il y a quelque chose qui va pas quand même et elle va se rendre compte petit à petit qu'elle a été cryogénisée en fait un peu sans faire exprès et qu'elle vient elle vient du passé et qu'elle est dans le turfu n'est-ce pas et que dans le turfu il y a des fées qui ont envahi la planète elle va rencontrer cet homme fée ce monsieur qui a sur lui un curse donc une malédiction personne ne peut le voir et personne ne peut l'entendre et donc du coup il est hyper lonely il est hyper tout seul parce que il s'est passé un truc dans sa vie il a déjà d'ailleurs c'était très intéressant parce que c'est des adultes et lui il a déjà vécu une vie même voire deux vous voyez ce que je veux dire on voit vraiment les vies qu'il a vécues avant de la rencontrer elle et elle aussi un peu la vie la vie qu'elle a vécue quand elle était à Los Angeles non Las Vegas et bref très intéressant mais donc lui il est maudit et personne ne peut le voir et l'entendre sauf elle elle le voit très bien elle l'entend très bien et donc ils vont pouvoir communiquer et ils vont partir dans une quête comme ça pour se rendre compte de ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les humains et c'est vraiment le début de la saga donc on nous met tout en place si bien que du coup le couple c'est vraiment une romance donc on s'intéresse à ça en particulier la romance est au milieu de l'histoire et au coeur de l'histoire mais il y avait tellement d'informations qui nous étaient révélées dans ce tome 1 pour mettre en place le monde de fantasy que du coup je me suis un peu moins attachée au couple de ce livre là mais par contre il y a plein d'autres personnages qu'on a rencontrés qui ont l'air trop cool et j'ai trop hâte d'avoir leur tome et de voir leur couple et de comprendre un peu mieux aussi le monde de fantasy parce que c'est hyper complexe finalement mais c'est vrai que ce couple là on a un peu un peu pâti dans ce dans ce livre là parce que parce que c'était un livre très introductif mais j'ai beaucoup aimé ce début de saga il y avait quand même des petits défauts au niveau de l'écriture voilà c'était pas c'était pas parfait mais c'était un bon début de saga donc 3,5 presque 4 presque 4 ok et je vais lire la suite le challenge était glacé était fini mais j'avais encore envie de lire des livres glacés parce qu'il faisait encore 40 000 degrés et il fait encore 40 000 degrés bref j'ai sorti from look up with love de mariana zapata qui était dans ma pile à lire du challenge était glacé et finalement je l'ai lu juste après et j'ai adoré c'était un coup de coeur c'était trop bien c'était vraiment trop bien j'ai adoré c'est une romance contemporaine sur des patineurs artistiques donc notre jeune fille qui fait du patinage et le jeune homme aussi et elle en fait lui il est trop fort il est trop fort c'est le petit prince du patinage artistique il gagne tout tout le temps c'est Ivan Lukov donc bien sûr il est russe bien sûr il faut qu'il ait des origines russes pour être bon en patinage artistique ses parents sont riches et tout il gagne tout il gagne toutes les médailles et nous on est dans la tête de notre jeune fille qui s'appelle Jasmine qui rame qui a du mal et qui a 26 ans à l'heure actuelle là dans ce livre elle a 26 ans donc du coup j'ai adoré cet aspect là aussi qui fait qu'elle est censée partir en retraite à cet âge là quand on est sportive de haut niveau à 26 ans c'est compliqué si elle a pas encore gagné beaucoup de championnats et tout tout le monde le dit il est temps de prendre ta retraite en fait et elle elle a non parce que le patinage c'est toute ma vie je fais que ça depuis que je suis gamine et je veux vraiment faire que ça je veux pas faire autre chose et donc voilà elle est dans cette impasse un petit peu et en fait elle va se retrouver à patiner avec Ivan Lukov du coup parce que lui il a plus de partenaires avec qui patiner sa partenaire elle est partie donc il va prendre Jasmine comme partenaire et ils peuvent pas se saquer parce que Jasmine en fait ils se sont déjà croisés depuis longtemps ça fait longtemps qu'ils s'entraînent dans les mêmes dans les mêmes patinoires etc mais sauf que Jasmine dès le début à partir du moment où ils étaient jeunes et qu'elle l'a croisé pour la première fois elle lui a elle lui a mal parlé dès la première fois elle lui a dit ton costume il est moche parce qu'en fait elle est hyper comment dire elle est hyper cash et elle a une façon de parler elle a un caractère qui est très honnête et brut et donc quand elle dit quelque chose elle le dit honnêtement et d'un coup comme ça et elle trouvait que le costume qu'il avait il était moche et donc elle lui a dit ton costume il est moche et lui il était là mais oh bonjour déjà enfin enchanté comment tu t'appelles enfin bref et il a été vexé direct et depuis il s'envoie des pics tout le temps et là ils vont être partenaires de patinage et de patinoire et c'est incroyable la tension Ennemis to Lovers incroyable c'était vraiment trop trop bien fait il y avait des passages où j'ai hurlé parce que bien sûr ils se retrouvent dans des trucs où ils doivent faire des opérations des photos hop là où ils doivent ils doivent prendre des photos pour être dans un journal de sport et forcément c'est des photos où il faut être tout nu on ne sait pas pourquoi là les trucs de sport il y a toujours un article où tout le monde est tout nu là et il doit faire ça alors qu'il se déteste et tout et il se lance des pics tout le temps mais petit à petit ils vont se rapprocher c'était incroyable c'était trop bien fait très très slow burn si vous attendez la scène olé olé vous pouvez attendre la fin la toute fin voilà mais incroyable vraiment hyper bien fait hyper bien écrit j'ai adoré c'est un coup de coeur j'ai mis 5 étoiles c'était trop cool j'aime trop ces personnages j'ai eu un nouveau coup de coeur mais un coup de coeur difficile difficile qui a mis du temps entre temps j'ai lu d'autres livres donc sachez que là je vous en parle maintenant mais les livres que j'ai lu après je les ai lu entre temps enfin bref j'ai déjà commencé j'ai commencé House of Beating Wings de Olivia Waldenstein j'avais lu le début j'avais lu jusqu'à 13% et j'avais pas aimé du tout j'avais dit NF j'avais dit c'est nul c'est mal écrit c'est nul c'est pas bien et après j'ai sur tourné parce que j'ai vu qu'il allait être traduit chez Corrigan il sort bientôt aux éditions Corrigan il sort je crois en novembre du coup et il va y avoir une édition collector tout ça et je me disais bon je vais redonner une chance d'ailleurs je suis allée à la rare où j'ai vu l'autrice et tout je suis passée devant elle et j'avais lu que le début de son livre que j'aimais pas et j'étais là non c'est bon j'achète pas ses livres et tout et c'est devenu une série favori après la rare donc du coup j'aurais pu me faire signer mes livres et je suis passée devant elle et j'ai rien fait du tout donc le seum elle a le seum elle a le seum ah trop bien il va y avoir ça dans les j'avais pas vu qu'il y avait ça dans le paperback mon dieu il va y avoir cet exact fan art dans le hardback édition spéciale chez Corrigan et il est trop beau il est trop beau donc je sais pas si vous voyez là c'est un peu inspiré de Venise en fait c'est un monde de fantasy sur base de Venise là je sais pas si vous voyez mais elle est sur un pont et il y a des gondoles derrière et tout et il y a des maisons en pilotis et donc c'est tout c'est tout ce truc inspiré de Venise où elle vit sur des sur une maison en pilotis et elle est mi-humaine mi-fée et les humains sont hyper mal considérés dans ce monde de fées les fées c'est les rois et tout c'est eux qui dirigent et les humains sont vus comme des cacas boudins voilà et elle comme elle est mi-humaine elle est un peu maltraitée par les fées autour d'elle comment ça il n'y a plus de place sur ma carte mémoire oh my god ok I'll be back notre jeune femme Fallon elle connait le prince elle connait le prince fée elle a été à l'école avec le prince fée c'est pour ça qu'au début j'aimais pas j'étais vraiment en mode what the fuck elle a été à l'école avec le prince fée mais apparemment oui elle le connait et elle est amoureuse de ce prince fée elle l'aime d'amour et surtout Fallon c'est un personnage très très compliqué c'est un personnage principal féminin qui est insupportable vraiment elle est insupportable elle prend que les mauvaises décisions et elle est elle est très chiante ah elle est très chiante mais ça fait aussi partie de l'histoire et c'est ce qui fait que quand elle change petit à petit on est là ah vous voyez mais donc au début elle est amoureuse du prince et tout elle veut devenir reine parce qu'en fait elle veut se marier avec le prince donc elle croit trop elle croit trop qu'elle va se marier avec le prince etc il se voit de temps en temps mais en même temps elle fait des histoires parce que le prince il est pas souvent là parce qu'il a d'autres trucs à faire et donc des fois elle sort avec d'autres gens du village mais après ça fait des histoires entre eux et tout c'était que ça le début et j'étais là who cares je m'en fous je m'en fous totalement et en fait l'histoire change du tout au tout à partir du moment où il y a une madame qui va venir qui va lui faire une prémonition qui va lui dire tu vas devenir reine si tu libères les corbeaux voilà la madame qui est aveugle là qui sort dans ses oeufs lui dit tu vas devenir reine si tu libères les corbeaux et elle pense tout de suite qu'elle va devenir reine parce qu'elle va épouser son prince donc elle veut absolument voilà épouser son prince donc elle se dit ok faut que je libère les corbeaux quel corbeau où à quel moment et donc elle sait pas et petit à petit elle va se rendre compte de ce qui se passe elle va partir dans cette quête où elle doit en effet libérer des corbeaux vous verrez et l'histoire change totalement notre vrai love interest au final il arrive à la fin du tome 1 enfin voir au milieu du tome 1 et l'histoire change totalement et surtout notre personnage principal aussi elle change au fur et à mesure parce que elle vit des trucs assez compliqués et elle se rend compte en fait des bêtises qu'elle fait au début et on est là quand même et donc et donc voilà mais c'est ça c'est notre jeune femme Fallon et ça c'est notre monsieur adieu donc j'avais commencé ça j'étais en mode pas top j'ai lu un autre livre et après j'ai repris ça et j'étais là oh mon dieu incroyable et j'ai lu la trilogie donc j'ai lu surtout le tome 2 le tome 2 je l'ai adoré incroyable 5 étoiles il me semble que là j'ai mis 4 étoiles parce que j'ai eu trop du mal au début là j'ai mis 5 étoiles gros coup de coeur j'ai adoré ce tome 2 forcément la romance se développe encore plus c'est drôle je m'attendais pas parce que ce soit aussi drôle franchement il y a des trucs très très drôles dans la romance qui m'ont tué et la romance évolue et c'est trop cool et j'ai lu après le tome 3 où on a toute une quête voilà nos personnages doivent faire des choses pour sauver le royaume et ça arrive un petit peu à la fin au tome 3 là en fait on a la fin de notre couple que je viens de vous montrer là les deux les deux qui sont ensemble là ils sont ensemble enfin voilà on a leur trilogie qui s'arrête là et après l'autrice va écrire encore d'autres livres dans cet univers mais avec d'autres couples donc j'ai hâte aussi de voir ce qui va se passer mais ça se finit assez bien dans ce tome 3 ce tome 3 j'ai remis 4 étoiles parce que c'était à peine moins bien on voyait moins le monsieur dans ce tome 3 il était d'ailleurs insupportable dans ce tome 3 parce que c'est Fallon notre jeune femme qui doit toujours sauver le monde qui doit tout faire et lui il servait un petit peu à rien je vous avoue que je vous avoue que je vous avoue que de temps en temps il servait à rien oh purée ça peut vous spoiler si je vous montre mais le fan art je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler mais les fan art à l'intérieur j'avais pas vu oh my god je vous montre pas pour pas vous spoiler mais c'est trop beau donc s'ils nous font tous des collectors chez Corrigan je ah j'avais pas vu ces fan art je suis dead j'aime trop cette série voilà au final le tome 2 reste mon préféré mais j'ai trop aimé cette série et voilà petit coup de coeur pour cette série même si le début est compliqué la fin est compliquée il y a des défauts tout n'est pas parfait mais en soi ça m'a provoqué les feels qu'il fallait vous voyez j'étais à fond dans la romance et je hurlais au niveau du tome 2 et j'ai complètement pété un câble et c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut dans les romans de Tessie donc c'est pour ça que coup de coeur finalement mais entre temps du coup j'avais commencé le tome 1 et entre temps j'ai essayé de lire ce livre là donc Heavenly Bodies de Imani Eriou je l'ai acheté en papier parce que j'étais persuadée que ça allait être un nouveau favori parce que toutes les américaines qui lisent de la romans de Tessie adorent et c'est leur nouveau favori et j'ai lu jusqu'à pareil je crois que j'ai lu jusqu'à genre 4 là j'ai eu vraiment jusqu'à 90% un truc comme ça et en fait je m'en foutais de la fin donc du coup je me suis dit hmmm wait vous voyez ce que je veux dire mais je l'ai pas mal bien lu quand même ce bouquin je l'ai lu presque en entier donc du coup j'ai dû le noter il me semble que j'ai mis 3 étoiles ou 2 mais je pense que j'ai mis 3 ouais j'ai mis 3 et j'ai dit NF à 80% le principe était cool et j'aurais dû adorer parce que ça parle des étoiles ça parle un petit peu des signes du Zodiac c'est on est dans un monde de fantaisie où c'est pas très bien expliqué du coup je peux même pas vous expliquer ce qui se passe mais on a des espèces de de dieux et déesses qui sont en fait des stars c'est appelé comme ça des stars donc des étoiles qui correspondent à qui ont le nom d'un d'une constellation un peu il y en a il s'appelle Léon il y en a il s'appelle Scorpius vous voyez ce que je veux dire genre scorpion machin bidule et ils vivent au milieu des humains apparemment et on les voit dans l'histoire je vous jure j'ai pas compris c'est ça le problème et nous on a notre jeune femme qui s'appelle Elara qui est la princesse d'un des royaumes et en fait son royaume s'est fait carjaqué son royaume s'est fait prendre par une star donc par un monsieur qui s'appelle Harriet et qui a tué ses parents qui étaient sur le trône et tout il a tué ses parents et lui il a pris le trône et il est maintenant roi de ce pays là et El c'est une princesse qui était dans ce pays mais qui est en fuite du coup qui va dans le royaume d'à côté le royaume d'Elios donc en fait son royaume El c'était un petit peu la nuit les étoiles et tout elle a tous des rapports des rapports chaque fois je dis ça des pouvoirs elle a tous des pouvoirs en rapport avec les ombres et les étoiles etc et elle arrive dans le pays du soleil Caliente et où elle rencontre le monsieur qui est le prince et qui lui a des pouvoirs en rapport avec la lumière et tout donc ils étaient très opposés niveau pouvoir et tout et ils vont tomber amoureux et il y a tout ce qu'il faut normalement il y avait voilà il y avait les petites phrases comme ça que le love interest sortait de temps en temps qui était mais ça ne marchait pas sur moi à chaque fois ça marchait un tout petit peu je t'en me dis je vois ce qu'elle a voulu faire mais ça n'a pas marché sur moi et surtout je n'ai rien compris au monde de fantasy au final je m'en rends compte que je n'ai rien compris et ce livre est très long et donc si je ne comprends pas un minimum ce qui se passe je n'arrive pas à m'attacher au personnage et je n'étais pas je n'étais pas très investie dans cette romance finalement j'aimais bien les personnages mais je n'étais pas hyper investie donc c'est pour ça que j'ai arrêté juste avant la fin je m'en fichais des cliffhangers je m'en fichais des révélations j'étais là donc voilà trois étoiles trois étoiles parce qu'en soi c'est pas mal fait mais ça n'a pas marché avec moi cette vidéo se finira-t-elle un jour non j'ai lu Draw It parce que j'y pensais je le voyais dans ma bibliothèque et je savais que c'était une romantessie française écrite par une autrice française et donc j'étais là oh ça fait longtemps que je n'ai pas lu de romantessie française et donc j'ai voulu la lire et c'était pas mal est-ce que j'ai mis trois étoiles trois étoiles est-ce que la malédiction des trois étoiles a continué oui c'était aussi un trois étoiles mais en soi je suis intriguée par la série et j'ai hâte de lire la suite parce que la suite va être sur d'autres personnages et en fait c'est les personnages qui m'ont un peu dérangée dans ce tome-là surtout le monsieur j'ai pas trop aimé le monsieur dans ce tome-là il m'a énervée mais je sais que le tome 2 c'est plus sur lui et donc je suis très intriguée par le tome 2 et encore plus intriguée par le tome 3 qui n'est pas encore sorti donc j'ai hâte mais en tout cas c'est cette histoire de druides on a la carte de fantasy c'est la carte d'Europe ça me tue parce qu'en fait on nous dit que les druides ont toujours existé et que juste ils se cachent sous des dômes ils se cachent dans notre monde à nous donc c'est la carte d'Europe mais ils se cachent sous des dômes dans la forêt et les humains ne peuvent pas rentrer dans ces dômes et donc ne peuvent pas rentrer dans le monde des druides et du coup notre jeune fille c'est une druide c'est une princesse druide qui va épouser un autre prince druide pour faire une alliance etc donc on la voit au tout début c'est son mariage et tout elle est forcée de se marier à ce monsieur mais il va se passer quelque chose elle va perdre la mémoire on va la retrouver chez les humains elle a été recueillie par deux femmes qui sont trop cool je les aime trop qui sont ensemble du coup qui sont un petit couple je les aime trop et elle a été recueillie par ces deux femmes et elle a complètement perdu la mémoire elle sait plus qui elle est ni rien et en fait petit à petit elle va elle va se souvenir de ce qui s'est passé et elle va retourner dans le monde des druides pour voir pour voir ce qui se passe et ce qui lui est arrivé finalement et elle va revoir ce monsieur avec qui elle s'était mariée à la base et le monsieur le monsieur le monsieur le monsieur le monsieur a envie de le claquer le monsieur a envie de le claquer il est c'est Enemies to Lovers où lui il est très énervé contre elle pour une raison qu'on ne sait pas tout du long du livre à la fin il nous explique pourquoi il est énervé et j'étais franchement ça valait pas le coup de lui en faire baver comme ça tout ça parce que t'es vénère pour un truc qui n'a rien à voir avec elle en plus franchement j'étais énervée et donc voilà elle je l'aimais bien mais voilà j'étais pas à fond dans cette romance et ce qui est toujours le plus important pour moi mais ça se lit hyper bien je l'ai dévoré je l'ai lu d'un coup je me suis posée dans mon lit en une soirée j'ai tout lu j'ai lu genre j'ai lu le tout la toute fin le lendemain mais vraiment j'ai tout dévoré tout ça en une soirée ça se lit hyper bien ça se dévore c'est bien écrit c'est fluide c'est bien fait mais voilà les personnages de ce tome 1 pas fan j'ai hâte par contre de voir les personnages du tome 2 et de maintenant que je comprends un peu plus l'univers peut-être que ça va être mieux par la suite donc voilà je verrai la suite mais c'était vraiment pas mal ensuite j'ai fait mon week-end de 48h mon marathon du week-end de temps en temps j'organise des petits week-ends comme ça où on se challenge et on doit lire le plus possible en 48h je vous fais des petits live sur ma chaîne en général je suis en train de manger de la pizza en même temps parce que c'est samedi vous savez les live je les fais souvent sur Patreon et les seuls que je fais en public c'est pour en public c'est pour c'est pour ce genre de ride-a-thon un petit peu de 48h et donc on se dit on se prend un week-end on lit le plus possible et j'avais fait ma petite pile à lire et j'ai lu tous les livres sur ma pile à lire j'ai triché mais comme c'est mon challenge on s'en fout j'ai triché un peu il y a des livres que j'ai fini au fur et à mesure de la semaine qui suivait mais j'avais tout ça sur ma pile à lire et finalement j'ai lu tout ça donc pendant le week-end j'ai déjà commencé par lire des petits mangas j'ai lu ce petit manga là qui est un petit FF donc deux jeunes filles qui sont amoureuses ça s'appelle Sirius de Ana Sanchez et rien du tout c'est juste le sous-titre c'est Twin Stars du coup j'ai cru qu'il y avait une autre autrice mais donc c'est de Ana Sanchez et c'est trop cool c'est deux petites jeunes filles qui se rencontrent ça se passe en Espagne donc c'est un manga mais qui est écrit je pense par une mangaka espagnole peut-être ça se passe en Espagne et les deux jeunes filles sont en vacances il y en a une elle fait du tennis et en fait elle était censée être tennis woman tennis woman professionnelle j'imagine sauf qu'elle a eu une blessure elle a eu un problème au coeur donc elle a dû se faire opérer du coeur et du coup sa carrière est foutue et elle le prend très très mal et puis elle va rencontrer pendant les vacances cette autre jeune fille sur la plage qui adore les étoiles et qui fait que de regarder les étoiles tout le temps et qui voudrait devenir astronome ou avoir un métier en rapport avec les étoiles mais donc elles se rencontrent elles tombent amoureuses elles sont trop mignonnes je les aime trop c'est du young adult il y a zéro scène olé olé si jamais ça vous inquiète c'est tout mince les dessins sont magnifiques les deux vont s'entraider et les deux vont tomber amoureuses et elles sont trop mignonnes et je les aime trop et c'était trop bien et j'ai adoré les 5 étoiles et lisez tous c'est un one shot en plus il est tout petit comme ça ça se lit en une demi-heure mais vous avez toute une petite histoire trop mignonne en très peu de temps et c'est trop cool c'est trop bien lisez s'il vous plaît bisous autre coup de coeur 5 étoiles un petit manga mais cette fois-ci avec deux messieurs voilà c'est un petit yaoi donc là c'est un yuri et là c'est un yaoi donc c'est yuri pour deux jeunes filles et yaoi pour deux messieurs donc c'est mon voisin le métalleux de Mamita c'était trop cool pareil je l'ai lu pour mon petit challenge et j'ai adoré c'était trop bien deux jeunes hommes qui tombent amoureux en fait ils habitent l'un à côté de l'autre ils sont voisins et il y en a un il est pas très doué comme d'habitude il faut toujours qu'il y en ait un qui soit pas très doué on relate ici mais il est pas très doué et en fait il va complètement gelé en fait parce que parce qu'il fait super froid dehors ça se passe en hiver au Japon et en plus on les voit tout au long en hiver donc forcément j'adore et le monsieur l'un des voisins donc le monsieur qui est blond ici il va dehors pour aller à son travail ou je sais plus quoi en fait il arrive même pas à rentrer dans son appartement parce qu'il est complètement congelé il a trop froid et donc il s'évanouit devant l'appartement de l'autre monsieur le voisin qui est le métalleux du coup et le métalleux là va le recueillir et va lui faire à manger etc et petit à petit on prend cette habitude de manger ensemble assez souvent et en fait on va se rendre compte enfin petit à petit leur relation va évoluer forcément et en fait on se rend compte que le monsieur qui est métalleux donc qui aime le métal au départ il a commencé à aimer ça parce qu'en fait il avait rencontré des gens qui aimaient bien le métal aussi et qui avaient cette apparence très effrayante tout le monde les voyait ils étaient les cheveux noirs et tout les habits en noir et tout le monde n'osait pas leur parler parce qu'il faisait peur et tout et lui notre monsieur il a de l'anxiété sociale en fait on s'en rend compte depuis qu'il est tout petit il a du mal à parler il n'arrive pas à parler aux gens et en fait quand il a rencontré quand il a découvert le monde du métal et cette habitude de s'habiller tout en noir et de paraître intimidant il voulait trop faire ça parce que comme ça au moins les gens ne lui parlent pas et il est tranquille et donc et donc c'est en ça aussi qu'il aime bien le métal et et petit à petit il va être obligé de parler du coup à notre monsieur avec qui il fait que de manger et ils vont ils vont se rapprocher mais sachant que il y a un des deux qui a de l'anxiété sociale dans la relation et donc je chialais ma race parce que parce que forcément je relate et c'est voilà tout est compliqué pour lui parce que l'autre monsieur avoue ses sentiments voilà dit comment il se sent et tout et pour lui et pour le monsieur qui a de l'anxiété sociale c'est hyper compliqué de parler en fait et donc il n'y arrive pas et c'est compliqué c'était trop bien c'était magnifique c'était trop mimes les dessins incroyables ça se passe en hiver incroyable incroyable si jamais la scène olé olé elle est à la fin en bonus vous avez un tout petit chapitre à la fin bonus avec scène olé olé si jamais vous voulez la lire si vous voulez pas la lire vous pouvez passer le chapitre au bonus donc c'est safe entre guillemets mais donc voilà c'était incroyable trop mignon 5 étoiles incroyable encore un petit 5 étoiles pendant ce marathon parce que parce que parce que pourquoi pas voilà j'ai lu book love de Debbie Tang qui est un petit graphique c'est des petites BD comme ça qui à la base étaient publiées sur Instagram et qui elle en a fait un petit livre comme ça et en fait c'est tout des trucs exprès pour les gens qui sont livresques les gens qui aiment les livres on se retrouve totalement dans ce livre moi personnellement c'est moi c'est moi mais c'est aussi vous et c'est aussi nous voilà c'est cette petite jeune femme qui adore les livres et on la voit dans cette petite BD avoir des petites aventures donc des fois elle va elle va en librairie et elle se dit bon j'achète rien parce que j'ai plus de sous et après elle ressort elle a 15 livres dans les mains et elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé et ça on rie là grandement il y a des trucs comme ça où il y a des fois elle a un stickers qui est coincé sur son livre genre un stickers sensation TikTok et tout et elle peut pas l'enlever et il y a de la colle de stickers sur la couverture et elle est trop énervée parce que ça gâche son livre et tout elle est là donc c'est tout des petites anecdotes comme ça de gens qui aiment les livres et c'est trop mimes et drôle en même temps j'adorais c'était trop bien et on se sent représentée n'empêche c'est n'empêche il n'y a pas que j'avais besoin de ce genre de représentation mais en fait si j'avais besoin parce qu'il y a des trucs hyper spécifiques comme ça qui ont l'air très très ridicules et quand je l'ai vu dans ce livre je me suis dit oh purée il n'y a pas que moi il n'y a vraiment pas que moi et donc c'était trop bien c'était trop cool et il est dispo il n'est dispo qu'en anglais pour l'instant je ne crois pas qu'il a été traduit mais il n'y a pas beaucoup de texte et donc je pense que c'est sympa pour commencer l'anglais parce que c'est des trucs que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux donc je pense que vous pouvez comprendre assez facilement parce que pas beaucoup de texte et c'est facile à comprendre avec les images donc je recommande à fond les ballons 5 étoiles aussi j'ai lu ce webtoon Because I Can't Love You de Leaf j'ai bien aimé j'ai mis il me semble 3 étoiles il faut que je vérifie pour celui-là parce que en soi j'ai trouvé que ça passait bien en webtoon ouais j'ai mis 3 étoiles mais c'est pas le genre d'histoire qui me plaît le plus parce que c'est des petites histoires entre 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 adolescents voilà enfin adolescents non ils sont plutôt à l'université voilà ils sont tous à l'université et c'est une jeune fille qui est amoureuse d'un jeune homme mais il y a aussi son frère à la jeune fille qui est amoureuse du même monsieur et puis après on voit leurs meilleurs amis aussi qui ont leurs histoires à eux qui sont amoureux entre eux et c'est toute une bande de potes comme ça qui ont leurs petites histoires et on va voilà on va les suivre dans leur petite vie ça passe bien en webtoon je trouve parce que parce que parce que ça va vite et parce que ça se lit bien c'est très digest en webtoon par contre niveau enfin voilà il est pas très souple donc c'était un peu compliqué à lire en physique mais en soi une fois que j'étais arrivée à la fin je me suis dit est-ce que j'en ai quelque chose à faire j'en avais un petit peu quelque chose à faire j'ai un peu envie de lire le tome 2 pour voir un petit peu ce qui se passe dans toutes ces histoires mais je suis pas hyper investie non plus mais par contre si c'est un genre d'histoire qui vous plaît les dessins sont très beaux et c'est hyper intéressant et ça passe très bien en webtoon parce que c'est assez addictif donc voilà je vous recommande toujours par contre celui-là de webtoon j'ai rien compris je l'ai commencé j'ai essayé et je comprenais rien donc il va falloir que je le relise un jour un jour et que je lise peut-être quand j'aurai le tome 2 parce que pour l'instant j'ai rien capté c'est une histoire de réincarnation on a notre jeune femme qui meurt et qui est réincarnée dans la même vie mais qui voudrait avoir cette vie mais la faire différemment qui voudrait faire des choses différemment donc elle commence à faire les choses différemment mais sauf que je comprenais pas je comprenais pas la différence de quand on parlait de sa vie d'avant et qu'on parle de sa vie de maintenant j'étais complètement confuse et ce qui m'intéressait c'était la romantécie vous voyez parce qu'il y a des épées et tout je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de fantaisie bah à part à part ce truc de réincarnation mais sinon c'est un peu ce truc où il y a des chevaliers ils se battent et tout vous voyez la royauté et tout mais il y a rien de très magique à part ça pour l'instant enfin j'ai pas très très bien compris ce webtoon donc voilà j'ai dû mettre 3 étoiles je crois je sais même pas si je l'ai noté si je l'ai noté j'ai mis 3 étoiles parce que je suis confuse j'ai pas compris j'ai pas compris et puis j'ai lu ce petit roman là aussi pendant mon ride-a-thon mais je l'ai fini pendant la semaine mais c'est pas grave je l'ai lu quand même pendant mon ride-a-thon c'est Adam Binder du coup le tome 1 Le sorcier des plaines de David R. Slayton qui est une série bitolite une série par non urban fantasy c'est dur urban fantasy romance paranormal dans la série bitolite de chez Milady que j'aime trop où on est dans notre monde en fait on a un jeune homme qui s'appelle Adam Binder du coup qui peut voir le monde du surnaturel en fait il a la double vue donc il voit le surnaturel ce qui pose problème parce que forcément sa famille dans sa famille tout le monde ne voit pas le surnaturel et son frère notamment pense qu'il est fou donc Adam quand il était adolescent il a été envoyé en hôpital psy parce que forcément il disait voir des faits et des trucs qui est des machins son frère il l'a envoyé à l'hôpital psy depuis il en est sorti là il essaie de se débrouiller comme il peut il est adulte et il vit il vit un petit peu comme il peut et il parle plus trop à son frère mais son frère va le recontacter parce que sa femme donc la femme du frère est possédée elle a quelque chose qui va pas et son frère se dit là il y a un truc de plus il y a un truc qui ressemble à du surnaturel et qui ressemble à ce dont mon frère parlait en fait et donc il va appeler son frère pour essayer de l'aider avec sa femme et en effet notre madame donc sa belle soeur du coup elle est possédée par un démon et donc il va devoir aider son frère et sa belle soeur et on voit qu'il va rencontrer un monsieur dans cette nouvelle ville là où il va venir aider son frère il va rencontrer un monsieur policier où il va avoir une petite romance avec lui mais en même temps on voit qu'il y a un truc sous-jacent aussi où il a rencontré un fée un monsieur qui est fée qu'il a rencontré quand il était adolescent et avec qui il est sorti mais maintenant il se parle plus et ce monsieur fée il revient et donc du coup il y a un petit peu ce triangle amoureux entre lui le policier qu'il vient de rencontrer et le monsieur fée avec qui il est sorti quand il était adolescent et donc et donc voilà j'aurais aimé qu'on ait plus là-dessus forcément qu'on ait plus de romance et qu'on ait vraiment la rencontre et qu'on ait l'histoire entre lui et le fée en fait il nous dit juste je suis sortie avec quand j'étais adolescent mais on sait pas trop voilà il y avait pas assez de romance à mon goût un peu trop d'enquête voilà mais c'était pas mal quand même et j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adam et j'ai beaucoup aimé la comparaison entre le fait qu'il voit le monde surnaturel et que tout le monde croit qu'il est fou et que du coup le fait d'avoir des maladies mentales vous voyez on en parlait un peu et vraiment à chaque fois que les gens étaient psychophobes avec lui et lui disaient mais t'es complètement zinzin t'es fou ou lui disaient souvent t'es taré il était en mode ça ne se dit plus ça monsieur on dit pas ça on dit pas ça et donc voilà il y avait des petites comparaisons comme ça même si c'était pas exactement la même représentation que quand on a des maladies mentales mais je trouve que c'était pas mal fait et je suis quand même intriguée ça allait très vite ça manque de détails il y a des trucs qui m'intriguent je vais essayer de lire le tome 2 je crois que le tome 2 et 3 ont été regroupés et après c'est fini donc j'ai envie de lire la suite de la saga pour voir quand même ce qui se passe What is happening parce que je suis quand même un petit peu intriguée mais c'était pas parfait donc j'ai dû mettre 3 étoiles aussi également c'est la malédiction des 3 étoiles ouais j'ai mis 3 étoiles c'est la malédiction des 3 étoiles c'est comme ça mais donc je lirai peut-être la suite parce que ça m'intéresse entre temps j'ai fait un petit vlog sur Patreon où j'ai relu ce tome 3 de la confrérie d'Adagnoir j'avais envie de lire de la bitolita donc cette série là j'avais envie de relire ce tome 3 parce que c'est sur un des personnages que j'aime beaucoup et j'ai adoré en effet j'ai fait mon petit vlog sur Patreon si ça vous intéresse c'était trop bien de retourner dans la confrérie c'est vraiment un monde que j'adore c'est une autrice que j'adore j'ai remarqué qu'il y avait des trucs un petit peu outdated un petit peu vieux un petit peu il y avait des trucs un petit peu homophobes un petit peu beaucoup il y avait beaucoup de trucs homophobes en fait qui revenaient dans le bouquin et qui étaient dits par nos personnages principaux qui sont des guerriers vampires qui se battent et qui sont habillés tout en cuir et qui sont là gr 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 et qui de temps en temps se charrient entre eux et disent des trucs homophobes entre eux et j'étais là ça va on vous dérange pas et en fait je sais qu'au fur et à mesure J.R. Ward met ça dans l'histoire pour qu'ensuite ils arrêtent ils s'en rendent compte en fait qu'ils font ça et il y a même un couple un couple où il y a deux garçons qui va être dans la série et tout et du coup on en parle de ça les deux garçons ils vont être ensemble ils vont s'aimer et tout et les autres garçons qui sont leurs potes ils vont être là bah en fait ça me dérange pas en fait je m'en fous enfin en fait je sais pas pourquoi on dit tous ces trucs horribles et en fait on est désolés et en fait on va arrêter de dire ces trucs là parce que c'est vraiment c'est vraiment pas bien et donc voilà il y avait ces petites remarques et à chaque fois j'étais là mais ils s'améliorent petit à petit ils sont pas parfaits ces personnages c'est comme ça c'est des gr gr c'est des hommes gr gr chiants là et au fur et à mesure ils s'améliorent ils s'améliorent quand ils rencontrent leur madame ou leur monsieur et quand ils voilà au fur et à mesure de l'histoire ils s'améliorent ils sont moins chiants mais ils sont pas parfaits voilà mais j'adore cet univers c'était trop bien de retourner dans cet univers j'aime trop c'est trop triste c'était trop cool toujours 5 étoiles c'était ma vie ma vie et puis j'ai lu le sang et la cendre enfin 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 pardon j'ai fait un vlog exprès sur cette lecture parce que enfin j'ai fait le sang et la cendre j'aime trop la roman de tessie j'ai un peu inventé j'ai inventé la roman de tessie j'ai inventé la roman de tessie oui peut-être oui peut-être non en vrai j'ai un peu c'est moi qui parlais de roman de tessie en premier en france ok on va dire ça comme ça c'était il y a deux ans voilà depuis ses partions en cacahuètes j'en parle depuis longtemps et la roman de tessie la roman de tessie quand on parle de roman de tessie on parle souvent de cette saga là qui est une saga phare dans ce genre avec Agotard avec plein d'autres sagas et je l'avais pas encore lu parce que parce que on sait pas pourquoi je me la réservais je savais que j'allais aimer et comme prévu j'ai trop aimé c'était trop bien j'ai mis 5 étoiles c'est une de mes nouvelles sagas favorites j'aime trop mais du coup je sais pas j'attendais j'attendais d'avoir le covid et de faire un vlog exprès dessus donc voilà j'ai fait un vlog exprès j'avais le covid et j'étais en train de lire le sang et la cendre et j'ai adoré vous pouvez voir mon vlog avec toutes mes petites réactions j'ai même mes réactions en direct de quand je suis en train de lire et que j'étais là quoi ? comment ? et j'ai adoré j'ai adoré il y a quelques défauts c'est sûr notamment la traduction en français j'adore cet objet livre parce qu'il est hyper floppy il s'ouvre tout seul on peut laisser le livre ouvert comme ça et c'est hyper facile à lire et c'est hyper important alors que le livre en anglais est pas du tout souple comme ça mais la traduction la traduction ça allait au début et puis à la fin il y a eu des coquilles qui étaient tellement dérangeantes que ça changeait l'histoire et ça m'enlevait de l'histoire surtout j'étais là mais pourquoi il y a écrit ça ? et en fait parce que c'était des erreurs des erreurs de traduction et là quand c'est ça c'est vraiment chiant mais bon ça se lit quand même on a le mérite d'avoir une traduction tout de même pour ceux qui peuvent vraiment pas lire en anglais et qui veulent vraiment découvrir cette histoire c'est déjà bien mais sachez que s'il y a des trucs à la fin qui vous paraissent un petit peu bizarres c'est normal il y a des erreurs il y a des erreurs à la fin mais au niveau du livre en soi sans parler de la traduction je me rends compte que ce livre était un peu long et que l'histoire va être peut-être un peu longue je pense que dans le tome 2 je vais vous dire ça c'est ce qui va me déranger je pense c'est que c'est un peu long disons que l'histoire change du tout au tout ça me fait penser à celui que je vous ai montré juste avant je retrouve pas le tome 1 mais House of Beating Wings si vous vous souvenez au bout d'un moment je vous disais l'histoire elle change totalement c'est d'ailleurs ça arrive beaucoup dans toutes les romances ici que j'aime mais là à partir de la fin l'histoire change et on se rend compte de ce qui se passe qui sont les gentils qui sont les méchants etc et tout au début de l'histoire ça met en place un petit peu notre univers mais on est vraiment dans une histoire qui est un petit peu différente et donc c'est un peu long mais en même temps il y a de l'action tout du long pour un petit peu vous occuper tout de même je me suis pas ennuyée et la romance commence tout de suite j'ai eu du mal à comprendre le monde de fantasy je suis encore un peu perplexe je suis pas sûre d'avoir tout compris encore à ce jour donc je vais attendre de lire les autres tomes pour me mettre encore plus dans l'univers je suis pas sûre que j'ai tout capté to be honest mais j'ai beaucoup aimé la romance j'ai beaucoup aimé les personnages j'ai beaucoup aimé le personnage de Poppy qui est badass totalement par hasard parce que normalement c'est une jeune fille qui est protégée et qui est surveillée qui a des gardes et tout et qui doit rester vierge et qui doit rester pure etc elle a un voile personne peut la voir etc mais en fait entre temps elle s'est un petit peu entraînée elle a appris à se battre avec son garde du corps parce que why not parce qu'elle avait envie d'apprendre et bon voilà c'est un peu difficile niveau plausibilité mais ça se fait ça passe franchement ça a passé avec moi ça passait bien et j'ai adoré cette histoire et découvrir ce qui se passe surtout les plot twists à la fin et j'ai très très hâte de lire le tome 2 parce que c'est là que ça va s'épicer c'est déjà épicé il y a déjà c'est Noulé Olé etc c'est déjà un petit peu épicé mais ça va s'épicer encore plus dans le tome 2 et surtout au niveau de l'histoire tout va changer avec le cliffhanger qu'il y a eu dans ce tome 1 mais j'ai adoré ça c'était trop bien lisez-le c'est trop bien si vous voyez qu'il y a des coquilles et des fautes c'est pas vous vous ne rêvez pas c'est bien la traduction désolé et puis pour terminer ce poids lecture interminable qui est très très long qui est insupportable mes patrons sont en train de m'attendre depuis une heure mais j'ai pas fini ma vidéo je voulais vous dire que j'ai recommencé Criminal Intentions je suis repartie back on my bullshit j'ai recommencé j'avais lu toute la saison 1 où il y a 13 épisodes donc en fait c'est écrit saison 1 épisode 1 saison 1 épisode 2 saison 2 épisode 1 c'est comme ça que l'auteur nomme ses livres et j'avais lu tous les 13 livres de la première saison j'ai adoré c'est un policier c'est un roman policier où on a deux policiers du coup qui sont ensemble qui sont partenaires et qui vont devenir partenaires particuliers et qui résolvent je sais toujours pas conjuguer ce verbe mais qui qui s'occupe des enquêtes qui chassent les méchants dans les enquêtes bref qui mettent en prison des criminels et et voilà ils sont ensemble ils font des enquêtes et ils vont au début de la série ils vont commencer à être partenaires ils vont commencer à apprendre à se connaître et c'est notre monsieur qui s'appelle Son Jay que j'aime trop qui est coréen et qui est neurodivergent qui a plein de soucis de santé mentale et en fait c'est l'histoire d'amour entre lui et un autre monsieur qui s'appelle Malcolm et qui vont voilà qui vont petit à petit tomber amoureux et j'aime trop voir un personnage qui est neurodivergent et qui tombe amoureux et comment ça peut être difficile parfois dans ce genre de relation de se comprendre parce qu'il se passe tellement de trucs dans la tête de Son Jay que Malcolm ne comprend pas et donc du coup j'adore cette représentation j'adore ces livres c'est hyper bien écrit c'est incroyable pour la période spooky ça fait peur je suis obligée de skipper tout bien honnête là j'en suis à la saison 2 l'épisode 6 j'ai skippé la moitié du bouquin parce que la moitié ça parlait d'un jeu vidéo d'horreur donc c'est pas sans s'est faire peur vraiment c'est un jeu vidéo ça nous décrit un jeu vidéo d'horreur et aussi des films d'horreur et tout j'étais effrayée j'avais trop peur j'ai dû passer certains moments parce que j'avais trop peur et il y a certains moments dans les enquêtes qui sont hyper gores et tout où ils découvrent des corps qui sont en pièces et tout c'est horrible à chaque fois je dois passer et au moment où ils sont dans leurs enquêtes et ils cherchent c'est qui le meurtrier machin franchement je m'en fous donc à chaque fois je passe à moitié et moi je suis là surtout pour la romance la romance c'est incroyable c'est hyper bien écrit c'est hyper inclusif niveau diversité enfin il y a plein de personnages différents qui représentent plein de minorités différentes c'est hyper bien fait hyper bien écrit la romance c'est intense c'est la manière dont cet auteur écrit les scènes olé olé c'est de la poésie tu te rends même pas compte tu sais même pas vraiment ce qu'ils font au final mais t'as de la poésie là comme ça tu sais que ça fait mal au coeur tu sais pas trop ce qu'ils font mais t'es là ouf parce que vraiment c'est magnifiquement bien écrit et j'en suis à la saison 2 et voilà de temps en temps j'en relis quelques-uns parce que j'en ai déjà lu 13 et j'en ai déjà lu 6 de la saison 2 parce que j'arrive pas à m'arrêter mais en même temps après j'en aurai bientôt plus parce que il a pas continué la saison 3 donc après il y a plus de livres donc j'ose pas trop continuer vous voyez ce que je veux dire mais c'est une de mes sagas préférées je suis en train de batailler pour essayer de la faire traduire on verra chez Bookmark peut-être je leur ai dit héo il y a ça donc on verra mais en tout cas ma vie ma vie toute entière voilà c'est tout pour ce bilan lecture interminable je fais ça tous les 3 mois et tous les 3 mois j'ai 40 000 trucs à vous présenter mais donc voilà sur ce en commentaire mettez des petits qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai lu qu'est-ce que j'ai lu comme j'ai lu le sang et la cendre dans ce bilan donc mettez des petits émojis la goutte de sang ou des petits émojis rouges n'importe quel émoji rouge que vous trouvez ou des émojis violets pour aller avec mes cheveux rouges violets you know purple rain sur ce je vous laisse enfin tranquille et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye out of the darkness